Hey guys, Maxence de Massarem.com, bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui je ne fais pas une émission de cuisine, mais peut-être que ça va venir. Si vous me demandez, je pourrais vous montrer comment faire des petites recettes. En passant, je suis un excellent cuisinier, donc c'est bon pour ça. Vous avez l'avantage à devenir un excellent cuisinier les gars, parce que les filles adorent ça. Donc, je ne sais pas pourquoi je parle de ça. Mais sans rentrer là-dedans, aujourd'hui je voulais juste donner, j'arrive de mon entraînement, ça m'a donné l'inspiration de vous parler d'un supplément, qui n'est pas un supplément chimique, comme vous avez l'habitude d'en entendre, c'est comme plus un super aliment, que personne ne connaît. Honnêtement, c'est une honte que personne ne connaisse cet aliment-là, parce que c'est trop bon pour la ligue. C'est trop bon. Depuis que j'ai découvert ce super aliment-là, je n'arrête pas d'en acheter. Je trouve juste qu'il n'y a pas... C'est comme un petit secret, presque, que je garde pour moi. Je vais vous en parler aujourd'hui, donc prenez ça avec de la grande valeur. Vous savez, je vous parle souvent pour perdre du gras. Café, ça peut vous donner de la caféine, qui vous permet d'augmenter un peu votre métabolisme, qui peut augmenter votre métabolisme jusqu'à 20%. Ça fait tourner la machine un peu plus vite, puis vous brûlez plus de calories, juste en buvant un liquide. Ça fait que c'est quelque chose d'assez bien. Maintenant, le café, ça bat les pilules amégrissantes, ça c'est sûr, mais le café, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux. Parce que le café, c'est souvent... C'est souvent juste de la caféine, parce que tout ce qui reste autour de la caféine, qui vient de la bine, de la fève de café naturelle, toutes les bonnes propriétés qu'il y a dans la fève sont souvent mortes, parce que le café, il est grillé, puis le café est oxydé par l'air. Il est souvent grindé, il est souvent mis en poudre à l'avance. Ça fait que ça devient... C'est comme de la poudre morte, de caféine. Tant qu'à ça, c'est aussi bon de prendre des pilules de caféine, si on veut. Il y a beaucoup mieux. Les thés, en général, vont contenir des antioxydants, des vitamines, des minéraux, tous des bons nutriments pour que votre machine fonctionne bien. Si votre machine fonctionne bien, vous avez plus de facilité à perdre du gras. Aussi, les thés, il y a beaucoup de recherches autour des thés qui démontrent que ça augmente la thermogénèse. En tout cas, bref, tous les composés des thés qui vont vous aider à perdre du gras plus vite. Donc, c'est plus riche. Il n'y a pas de raison pour laquelle vous ne devriez pas aller pour les thés. Maintenant, les thés, en général, j'ai toujours été déçu un peu, parce que souvent, c'est cher, les thés. Puis, ce n'est pas le même, j'ai l'impression de boire un thé, puis j'aime ça boire du café parce que ça me donne un boost d'énergie. Mais les thés, ça ne fait pas toujours ça. Puis, ça, c'est jusqu'à ce que j'ai découvert ceci, OK? Le hierba maté, OK? Ça, les gars, c'est écœurant, OK? Quand vous allez essayer ça, vous ne voudrez plus jamais boire du café. Si vous êtes comme moi, peut-être que le goût n'est pas idéal au début, mais en tout cas, ça vient. Ça, c'est un détail. Mais vraiment, le hierba maté, au lieu de vous donner... C'est un thé brésilien, en passant, OK? Puis, ça coûte beaucoup moins cher que le thé. Comme un gros sac comme ça, moi, ça me coûte 12 $, OK? Fait que c'est presque moins cher que du café. Puis, c'est comme ça. Ça a vraiment des bénéfices exceptionnels. Pour moi, c'est le thé à part des autres thés, OK? Fait que en buvant ça, au lieu d'avoir un boost, comme le café de 3 heures, où vous allez être hors de votre contrôle, puis après ça, vous allez crasher, ça, ça va vous donner un espèce de sentiment de contrôle sur votre boost. Fait que ça va être comme un espèce de boost de 6 à 8 heures, au lieu de 3 heures, OK? Qui est beaucoup plus... Qui est moins... Qui est moins... Qui est moins brutal, si on veut, OK? Fait que c'est vraiment idéal. Si vous avez des études à faire, par exemple, vous voulez travailler ou vous voulez être bon pour un workout, ça va donner du focus, ça, c'est idéal. Puis ça, c'est sans parler des bénéfices de perte de gras, OK? Associé à ça. Là-dedans, il y a plus de caféine qui est dans le café. Je ne sais pas si vous savez, là. Mais il y a plus de caféine qui est dans le café. Puis vous avez tout le reste avec. Fait que je pense qu'il n'y a pas de raison, les gars, là. Il y a vraiment plein de recherches qui backt ça, cet été-là, là. Fait que... C'est juste un gros cadeau, je pense, qu'il a fait aujourd'hui. Vous devriez aller vous acheter ce thé-là. Commencez à t'en boire peut-être à tous les jours si vous voulez perdre du gras ou juste profiter de quelque chose de meilleur que le café. OK? Fait que si vous êtes en France, je ne sais pas où vous pouvez vous en acheter. Mais si vous êtes au Québec, vous pouvez aller sur un site, là. Ça s'appelle Camellia Sinensis. En fait, c'est une chaîne de magasins au Québec. Puis vous pouvez la commander sur leur site. Moi, en tout cas, c'est la seule place au Québec que je connais où il y en a. Fait que... Je vais vous mettre le lien vers le site. Puis vous pouvez vous acheter ça, là. Puis achetez genre comme 2-3 poches. Ça, ça va en avoir pour un petit bout. Si au début, vous trouvez que ça goûte un petit peu amer, là, parce que c'est un thé plus fort que les autres, bien, mettez du Stevia dedans, là. Je ne sais pas si vous connaissez. Stevia, S-T-E-V-I-A. C'est un... C'est un... Je ne sais pas comment on appelle ça. C'est un sucre un peu naturel sans calories. Fait que... C'est sûr que c'est idéal parce que là, ça ne fait pas augmenter le nombre de calories dans votre diet en général. OK, guys. Fait que... On se revoit bientôt. Sinon, allez faire... Si vous ne connaissez pas le site, allez faire un tour sur le site masterrham.com. Des articles, des guides gratuits, tout ça. Puis, ben, sinon, on se revoit dans une prochaine vidéo pour peut-être une vidéo de cuisine. OK, ciao. Ciao.